Oh! Quoi? C'est un petit verre, on va te le monter. Là j'ai un très bon catch pour le voir de côté. Check mon écran. Je l'avouais là, tout le long. Là je vais zoomer. Là je ne la vois plus là, mais tu vois. Bon, ça veut dire que moi et Alexandre, on va essayer quelque chose tout à l'heure. On va aller à la grille. Au tunnel de Port Daniel qui se trouve à être de moins de 15 minutes. Donc je pense qu'on va se précipiter en arrière tout de suite. Si tu le veux bien, si ça ne te dérange pas. Ah, no problem. Je vais juste, je ne sais pas au ski là, mais ce n'est pas grave. Il nous a donné l'autorisation, on va aller en arrière, c'est comme ça. Mais maintenant par exemple, on va filmer quelque peu le paysage écrit aussi. Écoutez ça. Ainsi que si c'est une piste de 4 roues ou si c'est une route. Ah, puis la belle usine électrique ici. Ah, ça vient de tomber. Ah, c'est une route. Ah, c'est une route. Chose très importante à se rappeler, il faut toujours être prudent dans un train toujours, peu importe ce qu'on fait. Le grillage par exemple, c'est une chose qui nous a été permise, mais il faut être prudent pareil. Regarde les sommets. On le voit encore très bien en mamie. On approche d'un passage à nouveau, probablement pour les automobiles, ce qui va être très plaisant. Donc maintenant, la prochaine vidéo, je vais être en arrière et je vais être au tunnel. Il est à peu près 9h20, donc il nous reste 10 minutes pour s'y rendre et pour filmer le tunnel. Quoique je ne sais pas à quelle heure on va commencer ça, mais bon, je vous donne un autre extrait du train que je vois. Ça vient tomber maintenant. Tournez devant gauche. Le train s'en ralentir, ce serait un moment idéal pour aller tout de suite en arrière. A plus tard.